Je m'appelle Zahrawi Mehdi, j'ai 29 ans et je suis le second capitaine. Je suis né et j'ai grandi à Indujida. Quand j'étais petit, je rêvais d'être un médecin. J'étais toujours impressionné par leurs blousons blanches et aussi la noblesse de leur mission humanitaire. J'aime tout ce qui a une relation avec la mer et aussi j'aimais toujours piloter les choses. Chaque chose ou objet qui se conduisait, j'essayais toujours de le conduire. Mon premier embarquement était avec FRS. Quand j'ai fini mes études à l'Institut supérieur du Sud maritime de Casablanca, j'ai intégré FRS en tant qu'élève officier. J'ai passé ma période d'élève ici puis j'ai été promu en tant que lieutenant. J'ai travaillé en tant que lieutenant dans trois de nos navires de la flotte de FRS. Et puis je me suis arrêté pour faire mon année d'application qui est la formation de second capitaine et de capitaines. Je l'ai faite à Casablanca et me voilà maintenant. Je me suis encore été promu en tant que second capitaine et je travaille maintenant sur le ferry de Tanger Express en tant que second capitaine. Ma journée de travail ça commence toujours avec un café noir. C'est très primordial pour moi. Après je lis les emails. Juste après je fais ma ronde journalière sur tous les bateaux, depuis le garage jusqu'au radar, jusqu'au mât. Juste après, lorsqu'on finit les opérations commerciales, je dois me diriger à la passerelle pour assister le commandant dans la manœuvre portuaire, avoir l'accostage et l'apprenage. C'est un cycle qui se répète. C'est la manœuvre portuaire, puis le déchargement, puis le chargement, puis la manœuvre portuaire. Pendant la traversée, vu que je n'ai pas d'obligation de faire le car à la passerelle, j'essaie un peu d'organiser des travaux d'entretien du navire avec mon équipe. Ce qui me pousse à rester et à travailler en mer, ce sont ces paysages, c'est la nature. À vrai dire, le paysage, car moi j'aime, j'aime ces paysages marines, voilà les nuages, quand il y a aussi un peu la brume, le coucher du soleil, le bout du soleil. Oui, je vais vous raconter aussi une expérience que j'ai vécu aussi à bord. Je me souviens, j'étais dans la passerelle, je faisais le quart, le paysage était, le ciel était gris, un gris foncé. Il y avait le mauvais temps, il y avait des vagues de presque 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres, il faisait mauvais. Donc il faisait mauvais, le bateau bougeait un petit peu partout et j'étais en commande. Mais il faisait mauvais. À ce moment-là, on ne peut pas laisser l'autopilote qui navigue, donc on doit changer sur le manuel et on doit conduire le navire. Et je suis allé dans ma cabine, j'avais la tête qui était un petit peu bouleversée. Parce que cette concentration, parce que la conduite du navire, ce n'est pas facile. À vrai dire, durant cette période qu'on vit, maintenant, on navigue sans passagers. On fait juste le transport des camions, mais sans passagers. Ça me manque, cette période où on avait les passagers à bord. Avec les passagers à bord, il y a plus de vivacité, il y a de l'ambiance, il y a une atmosphère festif. Et c'est ça, c'est la gestion de cette petite communauté que vous avez à bord qui me pousse à aimer mon travail en tant que second capitaine sur un navire à passage et sur un ferry. Donc, à vrai dire, nous vivons des circonstances extraordinaires, mais ça nous manque. Merci.